L'affaire avait beaucoup choqué à l'époque, mars 2014, après plusieurs signalements. 79 équidés du hara de Dynle-Palestel sont confiés à la SPA, mal nourris, pas soignés. Ils sont dans un état lamentable. Très vite, le gérant apparaît comme étant le responsable. Il était jugé aujourd'hui aguerré en son absence. Nicolas Chigot, Nassu Djelani. Le banc de la Défense est resté désespérément vide au tribunal correctionnel de Guéret. Mais Gilles Vandeval, qui s'est fait porter pâle, n'échappera pas pour autant à la justice. L'ancien gérant du hara de Dynle-Palestel a été condamné à deux ans de prison, à indemniser les victimes et les associations de protection des animaux, et surtout à l'interdiction à vie de posséder des animaux. On a dû prendre des décisions très difficiles et puis on a dû se lever la nuit, être là la journée, se rendre disponible en permanence pour ses poneys et rattraper les erreurs d'un homme. Donc on est assez content, oui, qu'il ait été statué de cette manière. Fin 2012, le prévenu prend la gérance du hara de Dyn. Un an après, tout part à volo. Il ne paye ni son loyer ni ses employés et surtout n'achète ni les aliments, ni les traitements pour les bêtes. Après plusieurs signalements, les services de l'État interviennent en mars 2014 et confient les animaux au bon soin de la SPA. Le bilan, 35 cadavres exhumés pour la plupart de tas de fumiers dans lesquels ils avaient été dissimulés et 79 animaux recueillis dans un état pitoyable. Sa motivation ? Expérimenter, tester des lignées, c'est un féru de génétique, mais pas un ami de la cause animale. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre qui devrait l'empêcher de récidiver. Ce que je regrette fortement aujourd'hui, et c'est là que je veux dénoncer aussi le système, c'est que ce personnage a quand même fait du dégât dans le chair avant. Il y a un moment, il faudra que les services interdépartementaux se connectent et se relient de façon à éviter à ce que des personnages comme ceux-là puissent récidiver et renouveler de telles opérations. Le jugement vient à point nommé. Il y avait urgence car le prévenu serait en train de remonter un élevage dans l'Indre. Il a 10 jours pour faire appel.